bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai une super bonne nouvelle pour vous nos amis de chez Arthuria ont conçu un nouveau plugin d'effet qui s'appelle le tape mello-fi vous aurez compris ici qu'il s'agit d'un effet low-fi pour low fidelity par opposition au hi-fi on appelle le hi-fi pour la haute fidélité et ici en fait ça va consister à reproduire les artefacts les imperfections qui sont liés aux machines de l'époque dans ce cas précis on aura à faire une émulation du mécanisme du célèbre mélotron considéré par tous comme l'ancêtre du sampler le grand père des échantillonneurs où on enregistrait des sons sur des bandes afin de déclencher avec les notes d'un clavier donc Arthuria a reproduit en fait le circuit d'origine du mélotron en y ajoutant des fonctionnalités supplémentaires comme ils ont l'habitude de le faire afin de répondre aux exigences aux besoins des musiques actuelles donc le kit essentiel du low-fi est donc rassemblée dans un seul et même plugin d'effet sur lequel on trouvera le tape stop un préamble pour colorer le son avec du drive tone noise une sélection tape pour reproduire les imperfections de la machine avec le flutter wow where mechanics je vous propose de découvrir ce plugin dans les détails sur un projet que j'ai créé dans à blue tone live avec des instruments 100% Arthuria et le tape melofy sur la piste master alors on se retrouve avec notre projet ici sur blue tone live avec donc un stage 73 donc émulation notre petit road bien sympathique on a un mini ici comme vous le voyez de chez Arthuria on a un buclaizel excellent également avec donc un 5 clavier qui ressemble à ceci et une petite rythmique je vous fais écouter en deux secondes le projet pour que vous puissiez vous imprégner allez ça s'il vous plaît j'ai à s'il vous plaît le ok donc vous avez un petit peu la tendance du projet est ce qu'on va faire c'est tout de suite je vais mettre notre fameux tape mello sur la piste master voir à quoi il ressemble donc je le mets avant mon limiteur alors déjà on entend tout de suite avec le preset qui est pas forcément celui par défaut mais c'est celui qui est chargé en premier où on entend déjà tout de suite le bruit alors je vous propose de choisir le preset ici par défaut alors comme chez arthuria d'habitude les nouveaux presets sauvegardent et importés exportés les presets zoomer jusqu'à 200% le le plugin alors si voilà ça fait un petit peu grand ok resize essayer de trouver 120 ça me paraît pas mal ok et donc ensuite les tutoriels etc etc ici on peut accéder au filtrage des presets on a toute une liste on peut mettre des presets en favoris ici on a toute une liste qui n'est pas énorme mais vous verrez que l'essentiel est là et les presets sont vraiment de super bonne qualité donc ici on les retrouve ici on fait défiler preset en haut en bas voilà pour l'essentiel des fonctionnalités alors ici on a pareil accès à l'historique de des réglages qu'on fait pour revenir en avant ou en arrière pour mettre le plugin en bypass ça on y reviendra après et on va commencer tout de suite notre démonstration alors ici on a le bouton bas on off tout simplement vous aurez compris le principe ici on a une section output qui va gérer le niveau de sortie du volume du plugin on double clic pour remettre à la valeur par défaut donc il est bipolaire on a des valeurs négatives mais aussi positives sur l'out put on a la section ensuite de filtres où on va ajuster en fait la fréquence du coupure du filtre sur le low pass ou sur le high pass à zéro il n'y a pas de filtre ok la section ici type stop l'effet type stop c'est un effet qui va ralentir en fait le tempo jusqu'à un arrêt complet donc on a un bouton ici de lecture pause avec ici le choix du temps de décroissance qui va de huit mesures à un quart tout simplement donc il est activé avec le bouton jaune comme ceci donc là je vais mettre sur une mesure la décroissance ok on reclique dessus pour remettre la musique en ligne on va le faire avec huit mesures c'est super propre c'est super bien fait alors pendant la lecture on a une astuce aussi j'ai découvert ça c'est en cliquant avec la souris vous activez quand vous cliquez sur la bande vous activez en fait la lecture et dès qu'on relâche la souris en fait regardez on va prendre un petit exemple sur deux mesures par exemple pendant la lecture je vais cliquer avec la souris sur la bande ça va faire l'effet type stop et dès que je vais lâcher en fait la souris c'est un peu comme un latch mode dès que je vais lâcher le clic souris ça va repartir et en faisant des en faisant des petits clics comme ça souris ça fait comme un petit effet très mollo qui est bien sympathique donc voilà pour la section tape stop ici on a la section préample c'est l'issue où on va colorer le son notamment avec le drive qui va ici on va doser en fait l'ajout de la distorsion qui va être appliquée au signal pour obtenir un son chaud et efficace on va écouter avec un casque ou des enceintes de monitoring ici le bouton en dessous c'est un bouton qui va ajouter du boost pour obtenir comme un effet un peu de fuzz ok on a tones ici on va changer en fait la couleur du son il va émuler le circuit d'origine en fait du mélotron c'est très parlant alors il faut qu'il soit activé bien évidemment même dans les aigus c'est super chaud ça va être sympa pour faire les transitions d'effet entre le signal en fait traité enfin c'est vraiment très chaud c'est très précis on n'a pas de perte de contenu au niveau des fréquentiels c'est vraiment moi j'adore comment ils sont ensuite le noise bas voilà ça fait du bruit au signal au niveau en fait du pitch c'est à dire de la hauteur du son qui sera un plus rapide comme sur des vraies machines avec les bandes avec l'usure les bandes sont plus ou moins tendu ce qui génère en fait des changements de hauteur donc le flotteur c'est sûr justement ça va rendre le changement de pitch plus rapide donc là je remets à 0% donc il n'y a pas de flotteur et le wow ma lui c'est l'inverse toujours pareil ça va jouer sur la hauteur sur le pitch mais de façon plus lente on va ralentir la bande c'est super réaliste et surtout encore une fois c'est super propre au niveau des oreilles donc on peut cumuler les deux ok je remets à 0 le where lui il va simuler en fait l'usure de la bande magnétique qui est plus ou moins importante comme en vrai plus on va écouter une bande plus elle va être usée plus le son va être dégradé mais paradoxalement plus ça sonne bien aux oreilles dans la subtilité ben voilà ça rend tout de suite le son super réaliste et mécanique lui il va doser en fait le bruit mécanique de l'appareil un qui qui sera injecté dans le signal c'est alors il va jouer ici voyez comme la bobine qui tourne donc il est lié également au texte top mais s'il n'y en a pas on a quand même notre type stop qui fonctionne mais le bruit de la mécanique est lié également au texte top ok bon ben voilà on a fait le tour sur l'interface principale ici en dessous on a le stéréo weeds alors lui va élargir en fait le wow and flutter dans l'espace térophonique donc il faut bien sûr qu'il soit activé pour qu'on l'entende voyez on a vraiment l'image au stéréo assez plus centré c'est super efficace ok et on a le type catch up qui le rattrapage de bande en fait ça change la façon dont la bande va capter l'audio soit sur l'instant soit en avance rapide alors effectivement vous avez on n'a pas d'effet dry wet alors je vais essayer de prendre un autre on va tester les pluggiers comme il n'y en a pas beaucoup vous allez voir qu'ils sont excellents ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mon dry wet j'avais un dry wet que j'avais créé voilà effet dry wet qui permet en fait avec un potard de passer d'une transition du signal brut d'origine au signal traité donc sur le signal traité je vais glisser mon mélo toc alors je le mets bien évidemment devant mon limiteur comme ça quand je suis à zéro je suis à 100% sur un signal d'origine et plus je vais avancer plus je vais aller sur mon sidra sur mon signal d'effet et on va découvrir tout ça avec les presets et après on se voit pour la conclusion c'est parti 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 en conclusion l'essentiel de ce qu'on peut attendre d'un plugin lo-fi est réuni dans ce plugin très facile à contrôler hyper réactif et mon dieu quelle sonorité quelle qualité sonore j'ai pu tester j'aurais pu tester en fait ce plugin sur des pistes séparées là je l'ai volontairement mis directement sur la piste master ce qui permet d'avoir une idée rapidement de la qualité de l'effet en sortie direct de votre projet là on peut observer qu'en balayant les presets on obtient différentes couleurs sonores tout en préservant les informations essentielles en termes de fréquence et ça c'est super important donc l'effet apporte vraiment une réelle chaleur dans le son qui est super agréable qui est propre et ça sonne super bien la seule chose qui manque à mon sens est un petit potard de dry wet qui serait vraiment utile pour les effets de transition par exemple pour annoncer un drop ou pour gérer des énergies peut-être que ça sera ajouté lors de sa sortie officielle le 21 décembre car j'utilise actuellement en fait une version bêta test qui sera peut-être un peu différente de celle que vous aurez au final le jour de sa sortie bon il existe toutefois des alternatives comme j'ai pu vous le montrer avec Ableton Live et mon device dry wet qui est disponible ceci dit gratuitement que je mettrai le lien dans la description de cette vidéo donc pour conclure en toute sincérité c'est pour moi le plugin lo-fi de l'année le must have et pour couronner le tout Arturia vous en fait cadeau sur une période limitée du 21 au 31 décembre 2021 donc un grand merci encore Arturia vous défoncez tout et je vous souhaite longue vie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche si vous voulez t'aviser des nouvelles vidéos que je mets en ligne un like est toujours bienvenu parce que ça permet de savoir si vous appréciez le contenu et c'est toujours bien pour le référencement YouTube prenez bien soin de vous de vos proches et de vos anciens passez de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement avec du nouveau contenu en prévision ciao les amis